Aujourd'hui, on dépend tellement de la dette, on dépend tellement des marchés, les banques centrales sont devenues market-dépendantes, c'est-à-dire que, alors que ce n'est pas leur boulot, une banque centrale devrait être au-dessus, comme un président devrait être au-dessus des partis, les banques centrales devraient être au-dessus et les banques centrales devraient s'occuper d'économies, pas de marchés. Or, elles s'occupent des marchés. Pourquoi ? Parce qu'elles en ont acheté. Comme on n'en avait jamais acheté. Des actions, des obliques, des ETF, des tout. Donc, elles sont devenues dépendantes des marchés. Et elles ne peuvent pas se permettre d'avoir des marchés qui reculent de 30% ou 40%. Et du coup, il y a quelque chose qu'on a annoncé il y a quelques mois, à peu près tout le monde, c'est de dire, voilà, quand on fait une projection des taux longs aux États-Unis, historiques, ce qu'on voit depuis 2000, depuis 90, on se rend compte que si on monte au-delà de 3% sur le 10 ans américain, on rentre en zone rouge et à 4, on est dans le rouge vif, ça ne passe plus, on est dans la zone de casse de l'économie. Il se trouve qu'aujourd'hui, on y est, on l'a tous annoncé. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui qu'on vit dans un monde où on sait qu'on est dans la limite ? C'est encore pire parce que ce que vous venez de dire, c'est qu'on a fait ça par rapport à des statistiques d'il y a 10 ans. Mais il y a 10 ans, il y avait encore de la croissance aux États-Unis. Il y a 10 ans, il n'y avait pas la dette qu'on a aujourd'hui aux États-Unis. D'accord ? La dette sur PIB, dans l'Europe entière en effet, la dette sur PIB il y a 10 ans, c'est-à-dire avant 2008, 2009, il y a 10 ans, la dette sur PIB, elle était aux alentours de 50 à 60 % du PIB. C'est 40 % de moins en gros, quoi. Enfin, c'était 40 % en base, on divise par deux aujourd'hui. Voilà, 50 à 60 % du PIB. Eh bien, 50 à 60 % du PIB, quand vous avez des taux à 3, même 4, quand vous avez des taux à 4, 50 % du PIB, ça vous coûte 2 %. On est bien d'accord ? Donc, 50 % du PIB, ça vous coûte 2 % et ça vous coûte 2 %. Quand vous avez une croissance qui est de 3, de 3,5, de 4, ça ne pose aucun problème. Mais alors, pourquoi ça continue de fonctionner aujourd'hui ? Non, mais ça continue pas de fonctionner. Ça continue de fonctionner parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On met de la dette, enfin, en gros, on fait tourner la planche à billets d'une certaine façon. On met de la dette qui est gigantesque. Rendez-vous compte qu'en 2018, la dette américaine, la dette d'État, purement d'État, je ne parle pas du reste, la dette d'État va augmenter de plus de 1 300 milliards. Juste, voilà. Donc, bon, 1 300 milliards sur un PIB qui est aux alentours de 20 000 milliards de dollars. Donc, voilà, 1 300 milliards pour avoir quoi ? Au final, vous allez sortir un petit 3 % de croissance au St-J. 3 % de croissance, ça fait donc 600 milliards de plus. Donc, vous mettez 1 300 milliards pour avoir 600 milliards de plus de croissance. Mais d'habitude, à ce niveau-là, les marchés s'écroulent. On arrive en récession, en craque, ça pleure. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, les marchés ne s'écroulent pas parce que vous avez aujourd'hui des sociétés qui ont déclenché des rachats de leurs propres actions à hauteur de plus de 1 000 milliards de dollars. Mais ça, c'est fini. Maintenant, c'est un coût qui a été tiré et on ne va pas le faire tous les ans, ça. Ah, mais si. Oui, mais ça fait des années que ça dure. Alors, l'année dernière, ce n'était pas 1 000 milliards, c'était 700, on avait déjà battu le record, c'était 750 milliards de mémoire, quelque chose comme ça. 750 milliards l'année dernière, là, c'est 1 000 milliards cette année. Enfin, voilà, c'est tout. Le carburant pour ça, l'année dernière, c'était les baisses d'impôts, mais on va baisser les impôts tous les ans. Ah, ben, ça va être compliqué de maintenir le rythme à 1 000 milliards par an, mais c'est un fait que pour l'instant, pendant 10 ans, ça a plutôt bien fonctionné. Alors, après, moi, je pense que, si vous voulez, les banques centrales reviendront à la manœuvre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles sont dans cette idée de, je monte les taux, etc., parce que je veux me redonner de la marge, parce que j'ai dit que ça allait bien, donc il faut être cohérent, si vous voulez. Ok, bon, on n'arrête pas de dire que c'est génial, on a 4 % de croissance, on est à taux plein, on est en plein emploi, etc. C'était difficile de continuer à dire, ben, je vais mettre 80 milliards par mois sur la table de planche à billets. De relance, quoi. Forcément, il fallait être cohérent. Mais pour moi, c'est de la com', ils font semblant d'être cohérents. C'est-à-dire que, écoutez bien les discours des banquiers centraux, ils vous disent, au moindre pépin, parce qu'il faut soutenir les marchés à tout prix, au moindre pépin, on sera là. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on dépend tellement de la dette, on dépend tellement des marchés, les banques centrales sont devenues market-dépendantes. C'est-à-dire que, alors que ce n'est pas leur boulot, les banques centrales devraient être au-dessus, comme un président devrait être au-dessus des partis, ben, les banques centrales devraient être au-dessus, et les banques centrales devraient s'occuper d'économies, pas de marchés. Or, elles s'occupent des marchés. Pourquoi ? Ben, parce qu'elles en ont acheté, comme on n'en avait jamais acheté. Des actions, des obliques, des ETF, des tout. Donc, elles sont devenues dépendantes des marchés. Et elles ne peuvent pas se permettre d'avoir des marchés qui reculent de 30% ou 40%. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer qu'à un moment, avec les taux qu'il y a, on va droit dans une récession. Logiquement, oui. On va droit dans une récession. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, vous savez qu'une récession, en gros, sur un marché financier, ça vaut entre 30 et 40% de baisse. Bon. On va donc, à un moment, avoir une grosse accélération à la baisse sur les marchés financiers. On va se mettre au moins 30. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que les banques centrales vont intervenir. Parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Mais ce moins 30, il n'est pas encore arrivé. Non. Alors qu'on est déjà dans le roule. Mais il va arriver. Il va arriver. Vous savez, vous avez souvent comme ça, des marchés, on l'a vu un certain nombre de fois, qui avaient toutes les preuves que ça allait mal, et puis qui ont tenu pendant un an, deux ans, avant de s'écrouler. Vous savez, souvenez-vous de 2008. 2008, les premiers à avoir vu quelque chose, moi je peux vous dire, j'ai publié un papier à ce moment-là, donc c'est public, ce n'est pas très difficile à retrouver, où on disait « droit dans le mur ». Droit dans le mur. Pourquoi ? Parce qu'on avait déjà constaté, dès la fin de 2006, que les marges des entreprises baissaient aux Etats-Unis, et que donc on allait vers une récession. C'était écrit. Bon. Là-dessus, début 2007, viennent se greffer les problèmes immobiliers. C'était connu, tout le monde, d'accord ? Sauf de M. Artus, qui n'a rien vu, sauf de M. Main, qui n'avait encore rien vu, sauf de... Bon, il y en a quelques-uns qui, évidemment, n'arrivaient pas à avoir l'évidence, même à la fin de 2007. Mais dès le début 2007, on le savait, il y avait deux boîtes américaines de crédits immobiliers qui avaient sauté, on le savait, on le savait. Et pourtant, est-ce que ça vous a empêché de monter jusqu'à la fin de 2007 ? Non. Les marchés ont monté jusqu'à la fin de 2007. Ensuite, on a baissé. On a baissé sur Beirsteer, qui s'est cassé la figure. Et là, on a baissé, c'était en février, mars 2008, je ne sais plus, enfin début 2008. Ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'à l'échelle de un an, quand même, on est dedans, quoi. Voilà. Mais ça veut dire quoi ? Souvenez-vous, juin 2008, on revient sur les plus hauts aux États-Unis. Donc, il a fallu l'Imane en septembre 2008 pour que les marchés se cassent la figure. Mais en juin 2008, on était encore au plus haut. Donc, ça veut dire que, malgré le fait qu'on le sache tous à ce moment-là, qu'on savait que début 2008, les États-Unis étaient rentrés en récession... Parce que là, ça fait le plus grand secret, tout le monde en parle, tout le monde le dit, tout le monde l'annonce. Donc là, aujourd'hui, que les taux soient à 3,20, 3,30, 3,20, 3,30 et que les marchés ne bougent pas, c'est pas impossible, tout le monde le sait. Mais là, vous avez aussi des banquiers centraux aux États-Unis qui vous disent que le point d'équilibre sur le disant américain, c'est entre 3,25 et 3,5. Donc, on peut les croire quand même, ces gens-là, parce qu'ils sont quand même beaucoup plus forts que tout le monde. Donc, voilà. Mais, donc, moi, ça ne m'étonne pas du tout que cette période où on sait, on voit ce qui se passe, on voit le ralentissement, mais les marchés continuent à monter. Il y a une inertie, quoi. Oui, oui. Et cette inertie, en gros, fait l'année, quoi. Et puis, il y a aussi le... Je pense que... Je pense que vous avez quand même, même s'il y a des doutes, parce que les gérants ont vu les taux continuer à monter, même s'il y a des doutes, vous avez quand même l'espoir à chaque fois que, vous savez, que ça soit différent des autres fois. Ça, on vous fait toujours ce coup-là. Oui, mais c'est... Enfin, je veux dire, tout le monde fait semblant d'y croire, parce que ça arrange tout le monde, quand même, que les marchés continuent de monter. Et puis, le fait que tout le monde se dit que les banquiers centraux, qui sont évidemment beaucoup plus intelligents que les autres, sont à la manœuvre et qu'ils ne vous laisseront pas tomber. Donc, voilà. Simplement, moi, ce que je pense, c'est que, en effet, ils sont à la manœuvre. En effet, si les marchés reculent trop, ils seront là. Mais c'est bien le problème. Ils seront là, mais après une chute de 40% ou quoi. Probablement après une chute de 30%, parce que c'est un peu idiot de se mettre en face, parce que ça peut être désagréable. Donc, il faut probablement laisser purger les choses pour pouvoir remonter le truc efficacement. Mais, si vous voulez, c'est bien le problème. C'est qu'ils seront à la manœuvre. Et que, quand vous voyez le niveau de ces gens-là, quand vous voyez un type comme Mario Draghi, qui vous dit, en 2012, il n'y a pas de limite à mon action, moi, je trouve ça inquiétant. C'est-à-dire que, je pense que ces gens-là, en effet, sont capables, sans aucune limite, de faire tourner la planche à billets pour essayer de sauver les marchés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, s'il faut mettre 1 000 milliards, ils mettront 1 000. S'il en faut 5 000, ils en mettront 5 000. Et s'il en faut 10 000, ils en mettront 10 000. Oui, mais le gros problème, c'est qu'on sabote la confiance même dans la monnaie, ce qui est le premier plan. On sabote la monnaie. Mais le truc, si vous voulez, c'est que, et je pense que, là-dessus, ils ont bien regardé ce qui se passait, notamment au Japon, c'est qu'ils se disent, finalement, on peut aller très loin avant que les gens bougent et prennent ça en compte. Donc, quelle est la limite ? Je ne sais pas si on en avait déjà parlé, mais là, aujourd'hui, vous avez les banques centrales, que ce soit la BCE ou que ce soit la Fed, qui sont autour de 4 500 milliards, à peu près, de bilans. Et puis, vous avez le Japon, qui est à 100 % de son PIB, 5 600, 5 700 milliards de dollars, etc. Bon. C'est où la limite ? Si demain, je vous dis, la Fed, ce n'est plus 4 500 milliards, c'est 7 000 milliards. Est-ce que, franchement, vous pensez que si on sort là et qu'on va prendre 10 personnes dans la ville d'à côté et qu'on leur dit ça, ça va les chagriner ? Non. Personne ne comprend, donc personne ne va se formaliser là-dessus. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils le feront. Et sans hésiter. Je vous dis, moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est que ces gens-là sont capables, parce qu'ils sont dans cette logique-là, ils sont capables de détruire totalement les économies pour essayer de soutenir les marchés. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide des meilleures stratégies d'investissement de ceux qui ont déjà réussi, inscrivez-vous ici ! Sous-titrage ST' 501